Je suis seule ce soir, avec mes rêves, je suis seule ce soir, sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Dans le monde entier, des millions de femmes attendent des hommes qui ne reviendront peut-être jamais. Des centaines de milliers de femmes françaises attendent un absent, qu'ils soient prisonniers, déportés, exilés, clandestins. Pour se vêtir, se chausser, on doit se contenter d'ersatz. J'aime le tap, tap, des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Pour manger, on se débrouille comme on peut. Les maigres rations des tickets de ravitaillement nécessitent des queues interminables. Alors il y a le marché noir, mercantile ou familial. D'accord, j'aurais pu me montrer plus prévoyant. D'accord, j'aurais dû faire des stocks au bon moment. D'accord, je n'ai plus rien du tout dans mes placards. D'accord, je suis un bon petit peu naïf, un chobard. Mais j'ai toujours de l'amour quand mon cœur je garde en cachette. Au marché rose, je l'achète. Le marché rose a aussi des clients verts de gris. Et ce noue des idylles que le patriotisme, sinon la morale, réprouve. Cette forme particulière de collaboration est l'objet de couplets vengeurs de la part des hommes des premiers maquis. On a reproché à tous nos poilus de n'avoir pas gagné la guerre. Ils ont répondu qu'ils étaient vendus, pourtant on ne les a pas cru. Pourtant rien de plus facile à titre de renseignement. On peut voir partout en ville ces vaches au bras des Allemands. La valse des vaches dans la nuit. Qui vont pour gagner un marque, vendre leur corps à l'ennemi. Pendant que leurs maris, leurs frères sont là-bas, crevant de misère. Et voilà, c'est la guerre. Avec les restrictions de circulation et malgré le couvre-feu, les cinémas font fortune. Cependant, la BBC conseille le boycott des films allemands. Boycotter les films allemands. Pas un sou pour les films allemands. La production française, servie par de remarquables interprètes, présente plusieurs oeuvres de grande classe. Volpone avec Louis Jouvet et Harry Bord. Messire Volpone, c'est Monsieur le notaire qui vient prendre de vos nouvelles. Il est le premier, comme d'habitude. Oh Monsieur le, remercie-le pour moi. Figurez-vous qu'il vous a apporté une belle coupe pour boire dedans quand vous serez rétabli. Oh mon ami, le brave ami. Les inconnus dans la maison avec Rému. Mais ne le met pas que les parents de ces enfants, les parents qui devraient être à la place de Manu au bord des accusés, viennent pas arriver à la barre. Quelles que soient les circonstances qui vont amener la mort de gros Louis, le véritable coupable ne peut pas être un enfant. Pierre Freinet et Suzy Delerre dans L'Assassin habite au 21. Terre prête l'oreille car l'éternel parle. La cité fidèle est devenue une prostituelle, était remplie d'équité, la justice l'habitait et maintenant il y a des assassins. Ainsi soit-il. Gaby Morlaix dans Le Voile Bleu.